Messieurs bonjour, deuxième épisode de notre saison 3 aujourd'hui, nous sommes restés un petit peu malheureusement sur notre fin, sur le premier épisode où nous aurions pu gagner quelque chose. Aujourd'hui nous sommes en Slovénie du coup pour un relais et un sprint et poursuite. Alors relais, je disais relais sauf que comme vous allez le voir malheureusement étant donné qu'Emilien Claude est deuxième, nous ne sommes pas sélectionnés pour le relais. Non non, Emilien Claude sera avec le loup Jean Bono et nous nous allons nous entraîner, oui oui, plus 3 points en speed endurance, plus 3 points en speed strength endurance. Et bah écoutez, fort sur les appuis et la France qui remporte ce relais sans nous. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose mais à chaque fois qu'on n'est pas là, il gagne. Quoi qu'il en soit, sprint, Emilien Claude est premier de cette catégorie et nous on part du coup pour le sprint. On doit tout donner sur cette piste là du coup je vais vous faire le premier tour comme d'habitude qui est assez intéressante. Parce que pour le sprint, ce qui est cool c'est qu'on a juste à donner absolument tout ce qu'on a du coup pour les cotes qui vont arriver. Regardez, il y a un enchaînement de petites cotes, on l'a déjà fait je crois sur la saison 1 ou 2, je ne sais plus mais on l'a déjà fait celle-ci quasiment sûre. D'ailleurs Slovénie ou Slovaquie, je n'ai toujours pas regardé la différence entre les deux drapeaux mais c'est un des deux mais je ne sais plus exactement. Quoi qu'il arrive, on est sur les skis, on va devoir en course sprint absolument tout donner sur ces cotes là en espérant ne pas faire de fautes. On est à la recherche de notre première victoire messieurs, on est à la recherche de notre première victoire. On ne l'a pas encore eu, on ne l'a pas encore eu. Alors à l'heure où je vous parle, étant donné que je fais la vidéo avant, je ne sais pas si un des deux copains l'a eu cette saison-là. Est-ce qu'ils ont remporté déjà leur première victoire ? Parce que nous si on est bien sur les skis, ça veut dire que les copains Poney Club et Arturé sont aussi bien sur les skis je pense. Ils sont meilleurs que moi en plus sur les skis de base, donc il y a des chances que la première victoire ils y sont déjà. Et peut-être qu'ils sont déjà mieux placés au général que moi, on verra. Quoi qu'il arrive, la course au premier titre risque d'être intéressante. Alors moi j'ai la grid qui est absolument trop forte, je ne sais pas si c'est le cas chez eux, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas évident. On est à 3 dixièmes de retard seulement, on se met en tout chousse jusqu'à la fin. Et ce qui va être intéressant, c'est que là on aura une longue phase de récupération. Donc on pourra absolument tout donner, que ce soit ici en sprint ou lors de la poursuite. Donc là l'intérêt est de ne pas faire d'erreur. Parce qu'on peut être intéressant sur les skis encore aujourd'hui, on voit qu'on est à 3 dixièmes seulement, donc on ne perd pas énormément de temps. Donc on va essayer de revenir et de faire en sorte d'être bon. Alors premier tir, on se concentre parce qu'on n'a pas encore fait de sans faute. Premier validé, deuxième aussi, troisième, quatrième, cinquième validé messieurs, on peut se relever, c'est parti, on s'en va. Allez, on y va, on est pour l'instant sur la route, alors peut-être de la victoire. D'ailleurs on va passer, on va passer, top 0-1, un dixième de retard seulement, quoi d'avance pardon, un dixième d'avance. Et on a même été un peu plus rapide sur les skis que nos concurrents. On se positionne, deuxième tir. Troisième validé, quatrième, ah, cinquième sans faute messieurs, attention, on peut peut-être aller chercher la win, il faut tout donner maintenant sur le dernier tour. On était en avance sur les skis, on a été rapide sur les tirs, on saura combien, top 0-6, six dixièmes d'avance. On va laisser le tour complet parce que là, il faut absolument tout donner. Alors par contre, je ne vois pas de la grid, je ne vois pas de la grid, est-ce qu'il s'est raté ou est-ce qu'il n'est pas encore passé ? Ce serait embêtant qu'il ne soit pas passé parce que ça voudrait dire qu'il peut pulvériser notre score. Ah, il est là, trois ! Une seconde, sept d'avance sur la grid, attention, sur ce split, sept kilomètres, on va aller le chercher, on a combien ? Trois dixièmes d'avance seulement, allez, trois dixièmes d'avance seulement. Et là, il faut tout donner, il faut tout donner, il faut mettre un peu même de, voilà, on met un petit peu de sprint. C'est vraiment le passage où il ne faut pas perdre de temps. Donc là, toutes les petites cotes qu'on enchaîne, il faut donner tout ce qu'on a, quitte à lâcher un peu de sprint. Ce n'est pas grave, mais ça nous permet de perdre aucun temps, voire même d'en gagner. Trois dixièmes toujours, on va arriver donc du coup au prochain temps intermédiaire après ce plat. Et là, dans ce plat d'ailleurs, ils sont généralement très rapides. En tout cas, à chaque fois, la grid me mange dans ce plat-là. Alors, à faire attention également, mais nous, il va falloir qu'on soit fort sur les appuis, même si on a été bon sur les cotes parce qu'on a gardé pas mal de sprint. On va passer à combien ? On va passer, oh, ça va être limite. Oh, huit dixièmes. On a pris un peu d'avance et maintenant, c'est que de la descente. C'est que de la descente. Allez, il faut bien la gérer. L'aérodynamisme, alors qu'on voit qu'en haut, à droite, on doit être autour des 12%, 10% davantage. Ce n'est pas si mal. Allez, allez la descente. Et là, c'est tout droit. Là, c'est tout droit. On reste le maximum possible sur les skis. Dès qu'on arrive environ 30 km heure, on reprend. Paf, on l'a même fait un peu tôt. Et on sprint, on sprint. Une seconde, trois d'avance. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent nous battre ? On attend. Et non, les amis ! La première victoire en World Cup d'Alex Kuhn. C'est maintenant devant Yohanesbo. Une seconde, trois d'avance. Le plaisir, on l'a enfin fait. On remporte une course ici. Sur les skis, on est huitièmes. Sur le tir, on est douzièmes. Magnifique victoire enfin d'Alex Kuhn en World Cup. On marque de gros points. Et surtout, on partira premier en poursuite avec 110 dollars en poche. Le plaisir. La poursuite du coup. Et pourquoi pas faire le doublé ? Et pourquoi pas faire le doublé ? Parce que là, les amis, je vous mets au défi de venir me chercher derrière. Je vous mets au défi de venir me chercher. Oui, oui, oui. Ok, ils l'ont déjà fait. Ils m'ont déjà récupéré. Très bien. La Norvège est déjà avec moi. Yohanesbo et Lagrid sont là. Bah écoutez, on va voir au premier tir s'ils arrivent à tirer aussi vite que moi maintenant. C'est ça. C'est ça le challenge pour eux. C'est de tirer plus vite que la gâchette française. La mitraillette française. Attention, Alex, on s'allonge. On s'allonge. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On a été plus rapide que je le savais. On se relève. On se relève devant Lagrid avec son maillot jaune. Il va me le donner ce maillot jaune à la fin de saison. Il va me le donner. On réaxèle. Allez, on va passer. On y passe. On est à quoi ? Six dixième d'avance. Six dixième d'avance. Et hop là, déjà du retard. Il est déjà devant. Vous avez vu Lagrid, la folie que c'est sur les skis. La folie que c'est, mais parce que regardez en haut à droite, il fait moins 7 degrés. Et donc du coup, l'avantage sur les skis est à néant. Parce qu'en fait, on était dans la bonne fenêtre pour nos skis, mais on est à la limite. À la limite. Donc, on n'a que 6%. Ce qui est déjà pas mal. Premier validé. Deuxième validé. Troisième. On tire beaucoup plus vite que Lagrid. Oh, Lagrid. Lagrid. Et bah, comment ça, il se relève aussi vite ? Attends, j'ai blanchi la dernière bien avant lui. Il se relève plus vite que moi. C'est insupportable, ça. Est-ce qu'il y a une stat pour ça ? Parce que là, il s'est relevé vachement vite. Regardez comme il est loin. Il me met 2 secondes par tour. Donc, s'il ne fait pas d'erreur, et que moi, je ne fais pas d'erreur, je ne pourrai pas aller le chercher. Il faut qu'il fasse une erreur. Et c'est peut-être sur ce troisième tir. En tout cas, on a apparemment validé le top 2. En cas d'erreur, bien sûr, attention. Parce que Yohanesbo a fait une erreur et est derrière. Et Lagrid qui se positionne avant nous. Allez, il faut lui mettre une pression. Il faut lui souffler dessus. Il faut lui souffler dessus. Il faut se mettre à côté. Il faut lui mettre des petits coups de bâton. Il est debout. Ah, il n'aime pas les tirs debout, Lagrid. Attention, premier tir pour lui. Il blanchit. Il blanchit la 2. Ah, erreur ! Erreur de Lagrid, messieurs ! Il ne faut pas se rater, nous. Oui, oui. Oh, on a été bon ! On a été bon, on peut repartir. Oh, la mitraillette française est de retour. Attention, on va prendre quoi ? 2-3 secondes d'avance, je pense. A peine. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez, allez. Il reste quoi ? Il reste un tir et un tour. On a 1 seconde 9 d'avance. Il est juste derrière. On le voit en haut de cette côte. Il nous a récupéré sûrement 2 secondes également. Allez, allez, allez. On est sur de la descente. Si on ne fait pas d'erreur, messieurs. Si nous ne faisons pas d'erreur, on peut faire un double. Bon, par contre, il faudra quand même tirer vite. Parce qu'il nous met 2 secondes environ sur les skis. Donc, ce qui veut dire que si on ne fait pas d'erreur et que lui non plus, les 2 secondes qu'on a d'avance, il peut nous les manger. Après, on a gardé du sprint. On a gardé du sprint exprès pour ça. Allez, on se concentre, s'il te plaît. Oui, 2, 3 blanchis, 4 blanchis, 5 assez rapidement. Il est encore en train de tirer. Allez, il n'a pas fait d'erreur. Yohanesbo en fait une. Donc, le top 2 s'est validé. La grid est juste derrière. Il va être où ? Il va être où ? Il va être où ? Est-ce qu'on va regarder derrière pour voir s'il n'est pas loin ou pas ? 3 secondes 3. Il ne peut pas revenir. 3 secondes 3. Allez, mets du sprint. Mets du sprint. Je ne mets pas de sprint. Pourquoi je ne mets pas de sprint ? Je ne sais pas, mais je ne mets pas de sprint ici. Je crois que j'en ai gardé un petit peu, mais pas énormément. Là, on va être obligé d'en mettre un peu. Oui, on a toute notre jauge. Regardez. On a toute notre jauge. Allez. Allez, mon petit. On peut faire le doublé. 3 secondes 3. On a gagné un dixième. Ce qui veut dire qu'il ne nous reprend pas de temps dans ces petites côtes-là. C'est bon. Oh là là, les amis. Imaginez le doublé en World Cup. Alors, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. En tout cas, pour nous, bien sûr. Pour nous, pour l'instant, on n'a gagné aucune course en World Cup. Et là, ce qui voudrait dire qu'on marquerait un grand coup et qu'on reviendrait un peu sur la grid. Alors, le problème, c'est que la grid, quand moi, je gagne, il finit deuxième. Donc, il marque aussi énormément de points. 3 secondes 4 toujours, du coup. On va aller au prochain intermédiaire. J'espère qu'on... Là, c'est ici où on perd du temps souvent. C'est ici où souvent on perd du temps. On essaye de regarder derrière, mais il ne faut pas. Il faut regarder devant. Il faut regarder devant parce que la seule chose qui nous sépare de la ligne d'arrivée, et moi-même, c'est mes tripes. 4 secondes 2. 4 secondes 2. Il n'avait rien gardé dans le dernier tour, pendant qu'on donne tout. 4 secondes 2, messieurs. La victoire va être là. La victoire en poursuite. On arrive à faire le doublé sprint poursuite aujourd'hui, alors qu'ils ne nous ont pas gardé pour le relais mix. On arrive à valider une victoire. C'est magnifique. Le doublé pour Alex Kuhn. Et ça, c'est beau. On met combien d'avance ? On lui met même 3 secondes 8, sans erreur. Oh, il avait fait une erreur, la grid. Il a fait une erreur. Ben oui, il a fait une erreur. Mais c'est vrai que sur les skis, il est trop fort. Putain, c'est une folie. Emilien Claude, qui est très bon sur le ski également. Ce qui veut dire que les amis, on prend ma sozaille aussi. Parce qu'on prend encore 110 dollars aujourd'hui. Donc, on va être bien niveau argent. Et au niveau classement général, on n'est pas si loin de la grid. Mais quand même. Mais on a pris pas mal d'avance sur Johannesbo. Emilien Claude aussi. On est deuxième, messieurs. Il y a une chance de jouer le titre cette année. Et on va essayer de le faire en tout cas. Quoi qu'il arrive, on est dans les favoris. Je vous montre du coup le résultat avec nos deux médailles d'or. Regardez. Oh, elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont mignonnes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On l'a fait. Enfin. A demain pour la suite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.